A 4h33 du matin, le téléphone de Steve était toujours allumé, soit 10 minutes après le début de l'intervention policière. C'est cet élément de l'enquête judiciaire en cours que dévoile aujourd'hui le canard enchaîné et qui conforte la conviction de sa famille et de ses amis. La famille de Steve Maya Kenisso est persuadée depuis plusieurs semaines de la concomitance entre la chute de Steve Maya Kenisso dans la Loire et l'intervention policière. Une révélation qui remet en cause les conclusions du rapport de l'IGPN, la police des polices. Rapport qui précisait que le téléphone de Steve avait émis un dernier SMS à 3h16. La police judiciaire a elle obtenu de nouvelles informations auprès de l'opérateur qui révèle que le téléphone de Steve était toujours actif à 4h33, soit une heure plus tard. Cette requête, l'IGPN ne pouvait pas la faire. L'enquête IGPN c'était un cadre administratif et effectivement l'enquête qui est disjantée en Cossaisine par la police judiciaire, elle est effectivement judiciaire avec des moyens qui sont tout autres. Des moyens qui sont beaucoup plus précis et ce qui nous amène à cette révélation de dire que le téléphone de Steve à 4h33 a borné sur le secteur du K-Wilson. Cet élément nouveau vient mettre à mal la position du gouvernement qui s'était refusé jusqu'alors à établir un lien entre la disparition de Steve et l'intervention policière. L'histoire de Steve Maya Canisso est une histoire dont l'Etat a souhaité s'emparer pour faire un objet de communication politique et je crois que c'est une affaire qui doit être confiée à la justice. L'enquête pour homicide involontaire a été délocalisée à Rennes à la demande des juges nantais dans un souci de sérénité et d'impartialité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501